On va prendre un exemple. Imaginez, vous habitez Toulouse. Vous tapez sur Internet les mots Toulouse et Info. La page de résultats s'affiche et vous voyez par exemple apparaître le site d'Info Toulouse. La mise en page du site est tout ce qu'il y a de plus classique. Des onglets, agenda, culture, faits divers. Un petit bilan de cette soirée ? Eh bien, une soirée tout à fait constructive. Des intervenants tout à fait intéressants qui sont totalement précurseurs dans le domaine de la réinformation. Et justement, je pense que nous avons montré à tout le public qui était présent quel était l'intérêt aujourd'hui de poser du sens sur l'information et de clairement ne pas ignorer tous ces éléments que les médias traditionnels ont tendance à vouloir occuper. D'ailleurs, sur notre site, on l'enregistre également. Nous avons de plus en plus de visites. On arrive à acquérir une véritable crédibilité. De plus en plus de personnes nous reprennent. C'est également la récompense d'un travail que nous fournissons au quotidien, alors même que nous ne sommes que bénévoles. J'ai toujours plaisir à débattre et à confronter les points de vue. Comme le disait Jean-Yves Legado tout à l'heure, ce qui est important, c'est le débat, c'est la confrontation, donc c'est l'expression des points de vue divers. La réinformation est engagée dans un combat à la fois de destruction du système médiatique et un combat politique, et que vouloir détruire, on peut le concevoir, mais il faut surtout oeuvrer à vouloir, si ce n'est remplacer, parce que le combat est quand même ardu, du moins s'installer à côté, s'installer durablement, et s'installer efficacement. Et que pour cela, une professionnalisation me semble nécessaire pour pouvoir perdurer. La réaphosphère, ou ce qui se présente comme telle, a tout à gagner, à se crédibiliser, et que la réaphosphère sera d'autant plus efficace dans son combat, qu'elle disposera de moyens qui lui permettront de former des gens au métier de journaliste, qui l'accompliront et qui débusqueront des informations. Je veux dire Info Toulouse, parce qu'Info Toulouse fait un excellent travail, comme toutes les chaînes, tous les canaux d'information qui portent une vision différente et enracinée de la société française et de ce qui est actuellement la range et la mine. À part le canal de l'information, il n'y a aucun moyen de prévenir l'ensemble des Français, notre peuple, de ce qui le guette, de ce qui peut le détruire, donc c'est le travail de chacun de nous. Alors bien sûr, il existe des divergences entre nous, mais nous appartenons à la même grande famille, et cette famille est porteuse d'avenir, cette famille est porteuse de cette communauté de destin d'universel, selon la parole de Grand Poète Espagnol. Le travail est excellent, je ne partage pas toutes les analyses, évidemment, parce qu'encore une fois, il y a des différences entre nous, mais pour l'essentiel, le travail est excellent, et c'est une pierre apportée à l'édifice de la reconstruction de l'information en France. Je pense que la PQ2R, non pas la presse quotidienne régionale, mais la presse quotidienne de réinformation régionale, c'est l'avenir, parce que c'est dans les régions, dans les départements, dans les communes qu'il y a la source de l'information. Cette information est souvent occultée ou maltraitée par la presse quotidienne régionale, et il est très important qu'il y ait une ouverture sur d'autres sujets, sur d'autres faits, que la presse quotidienne de réinformation régionale va pouvoir faire connaître. Je crois qu'il est important que vous donniez votre point de vue sur la manifestation de policiers à propos de ce qui s'est passé autour de l'affaire Théo, où la police a été diabolisée de manière tout à fait injuste. Donc il y a une manifestation de policiers à Toulouse pour défendre au fond l'honneur de leur corporation. C'est bien que vous en parliez, que vous leur donniez la parole, plus qu'ils ne peuvent l'avoir dans les médias officiels. Le maire de Toulouse prend des dispositions, soi-disant pour réglementer ce qui se passe autour des mariages. Vous apportez la précision que s'il y a des problèmes de bruit, de troubles à l'ordre public à l'occasion des mariages, ce n'est pas à l'occasion de n'importe quel mariage, c'est à l'occasion de mariages qui se font entre des gens qui viennent d'ailleurs, et de l'autre côté de la Méditerranée en général. Ça c'est des fêtes que vous apportez. Soyez un vœu pour Toulouse ? Pour se développer, il faut rester le plus près possible des faits. Il ne faut pas essayer de faire un bulletin ou un journal militant, il faut faire vraiment de la réinformation, c'est-à-dire donner au lecteur des faits, sous un angle qui peut être évidemment différent de celui de la presse officielle. Et bien, toujours fournir une information plus pertinente, plus forte, réunir davantage de publics, réellement peser face aux médias locaux qui actuellement ont une hégémonie totale, et puis également développer notre support, toucher davantage de monde, et clairement, petit à petit, se professionnaliser et devenir l'alternative totale à tous les médias qu'on connaissons sur la région. Longue vie à Info Toulouse, un an, c'est très court, deux ans, ça sera bien, trois ans, ça commencera à devenir vraiment intéressant, sauf que quand on tient trois ans, on est obligé de tenir 30 ans. Donc, j'espère que vous me réinviterez avant le 30e anniversaire. Bon anniversaire d'abord, et puis je souhaite de revenir tous les ans à vos anniversaires, et j'espère que vous allez bien continuer votre développement et que ça va devenir un média incontournable de la région troubousaine. Sous-titrage ST' 501